... ... ... ... Et nous avons une voiture de la marque qui était la plus vendue au monde à l'époque, la marque Ford, le fameux ovale bleu de Detroit, Detroit, en Michigan, aux Etats-Unis. C'est père et fils qui nous présentent ce très joli... Alors c'est un coach, c'est comme ça qu'on devrait dire ? Un Tudor. Oui, c'est un Tudor, mais... Alors c'est assez compliqué. La nomenclature officielle des automobiles, quand c'est deux portes, quatre places, on parle d'un coach, mais ça dépend des pays. Mais en France, on parle d'un coach, comme chacun sait, c'est un nom d'origine anglaise, alors que les Anglais, eux, à l'époque, pour des voitures de deux portes, quatre places, parlent d'un coupé, en français dans le texte. Bon, allez comprendre. En tout cas, vous nous présentez là une voiture qui est en un superbe état, et qui a été l'auto qui a eu beaucoup de mérite, c'est celui de prendre la suite d'un monument en automobile qui était la Ford T, qui a été construite de 1908 à 1923 ou 24, et c'est la Ford A, dont vous nous présentez un exemplaire, qui a pris la suite. Il était grand temps, d'ailleurs, parce que la Ford T était complètement démodée, et la Ford A a remis Ford au goût du jour. C'était une voiture terriblement populaire, alors pas tellement... Enfin, encore que vous nous disiez tout à l'heure que le type de carrosserie le plus produit, malgré quelques inconvénients, était cette carrosserie qu'on appelle Tudor. Il y avait ces Ford A, il était aussi en quatre portes, et puis bien entendu, en cabriolet. On trouve énormément... En pick-up aussi, pour les livraisons à l'époque, enfin c'est... Quelques mots, là, sur votre voiture, quelques détails. Disons que cette auto est donc de 1930, c'est donc à 3,2 litres de cylindrée, 19 chevaux en 4 cylindres, donc c'est une voiture avec un couple phénoménal. C'est une auto qui a été restaurée par Léon Odéon, un collectionneur nantais en 1978. Elle n'a pas bougé depuis, donc une très belle restauration à l'époque. Et elle a un petit plus, c'est que cette auto-là, en fait, en 1981, on avait fait le tour de France avec... On était partis à quatre voitures d'avant-guerre, dont celle-là. Et donc, en 1981, on a fait donc 4 500 km en trois semaines, avec donc la Ford, il y avait une sage-faut-trèfle, une Renault NN, etc., une traction. Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc pour trouver les points de chute, c'était un sacré, sacré vint. Mais bon, c'est une auto où j'étais tout petit à 8, 9 ans dedans, et puis bon, maintenant, je l'ai rachetée. Donc voilà. Et puis, la relève est derrière, donc si tout va bien, on la reverra dans quelques années. C'est une belle histoire, il n'y a aucun problème. Dans 50 ans, vous serez là. Donc on verra cette forte Tudor, qui est quand même... J'ai noté qu'une restauration faite avec beaucoup de soin, dans le souci de la qualité, ça se voit et ça se conserve beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on a intérêt à investir un petit peu en temps, en moyens pour avoir ce type de résultat. On est contre 40 ans de restauration, et on dirait qu'elle a été faite l'année dernière. En tout cas, bravo pour cette très sympathique modèle des années 30, du tout début des années 30, cette forme A, Tudor. Merci. On peut les applaudir, le père et le fils. Et c'est maintenant qu'il faut que ça se... On va en pousser, et puis il y a une descente, il n'y a pas de problème. Bon, regardez ça. Bon, regardez. Bravo.